Je suis choisie, l'amour m'aime L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Bonjour, chers choisis de Jésus Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver Pour ce Facebook Live d'aujourd'hui Je me base sur le message 35 du volume 3 Dont est issue la pensée de ce jour Alors le message 35 du volume 3 Si vous avez le livre à côté de vous N'hésitez pas, prenez-le Nous allons le lire d'abord Et puis, comme à mon habitude Je vais le commenter A partir des principaux messages Dont ce message parle Alors, je propose donc de passer à la lecture De ce message 35 du 3ème volume De pour le bonheur des miens Mais choisis Jésus Mon tout petit Ma toute petite Toi qui es sur le chemin De la plénitude de l'amour Tu dois Chaque jour Pénétrer plus profondément A l'intérieur de toi Afin d'y découvrir Les trésors Que le Père a enfouis Au moment de ta création Ces trésors Sont principalement Ceux d'une foi Sans limite Envers le Père du Ciel D'une confiance Absolue en Lui Peu importe Ce que tu as A vivre au quotidien D'une espérance Aux proportions Qui dépassent Tout ce qu'un être humain Peut concevoir D'un amour Toujours croissant Et se renouvelant Continuellement Par l'ouverture De ton cœur Pour accueillir l'amour Que le Père y déverse A chaque instant Ainsi Il vient refaire Toutes les fibres De ton être Pour te régénérer Et te faire grandir C'est ce qui te permet De t'accueillir Toujours davantage Tel que tu es D'aimer de plus en plus Ton Dieu D'aimer et d'accueillir De plus en plus Les personnes Que le Père Mets sur ta route Et d'être capable D'accueillir Sans protestation Sans plainte Ou complainte Les événements Malheureux Qui se présentent À toi Les critiques Ou les persécutions Découvrir Les trésors Que le Père A enfouis En toi C'est découvrir Une nouvelle vie Une nouvelle joie De vivre Une nouvelle paix Et un nouveau bonheur Que personne Sur cette terre Ni aucun événement Ne peut te ravir Heureux es-tu D'être sur cette voie Qui te conduit À la plénitude De l'amour Divinement Je t'aime Alors donc En méditant Sur ce texte Sur ce message 35 Du troisième volume Le titre suivant M'apparut De circonstance Quelle est Cette voie Qui nous conduit À la plénitude De l'amour Quelle est Cette voie Qui nous conduit À la plénitude De l'amour Que répondriez-vous À cette question Et bien nous allons Essayer de De trouver ensemble Quelques éléments De réponse Si vous voulez bien Avant de répondre À cette question Il m'apparaît Important De répondre À une question Préalable Suis-je Sur ce chemin Qui conduit À la plénitude De l'amour Est-ce que je suis Sur cette voie Est-ce que je suis Sur cette voie Comment est-ce que je sais Si je suis Sur cette voie Une bonne question Peut-être Et bien Nous avons Quelques réponses Nous avons Beaucoup de réponses Dans les trois volumes J'en ai pris deux Du troisième volume La première réponse Je la trouve Au message 23 Du troisième volume Plus Tu es prêt De son cœur Le cœur du Père Plus Tu peux entrer Dans la plénitude De l'amour Il te suffit D'être prêt Du cœur du Père Pour être sur cette voie Tout simplement Au message 26 Du volume 3 Jésus dit En accueillant l'amour Tu deviens Un être d'amour En devenant Un être d'amour Tu deviens Un instrument Utilisable Entre les mains Du Père Là encore Le fait D'accueillir L'amour Du Père Suffit Pour être Sur cette voie Sur ce chemin Qui conduit A la plénitude De l'amour En somme Le seul fait De donner Notre oui total Inconditionnel Ou irrévocable Au Père Nous assure D'être sur ce chemin De la plénitude De l'amour Je pourrais dire aussi Cette petite prière Parce que l'amour Même Je deviens l'amour Et bien M'inscrit Sur ce chemin De la plénitude Qui me conduit A la plénitude De l'amour Je peux aussi Dire celle-ci Oui Seigneur Je suis petit Oui Seigneur Je sais Que tu m'aimes Oui Seigneur J'accueille tes grâces Je le répète Je le répète De la sorte Je suis bien Sur cette voie Qui me conduit A la plénitude De l'amour Voilà Donc si vous en doutiez Maintenant Il n'y a plus aucun doute Vous êtes bien Sur cette voie Qui conduit A la plénitude De l'amour Alors maintenant Que nous savons Que nous sommes Sur cette voie Sur ce chemin Et bien Que devons-nous faire ? La première question A se poser Que devons-nous faire ? Et bien Jésus nous dit Dans ce message 35 volume 3 Nous dit ceci Tu dois Chaque jour Pénétrer plus profondément A l'intérieur de toi Pas à l'extérieur Non A l'intérieur de toi Tu vis dans un monde Tu as des occupations Tu as des devoirs Très bien Mais cela ne t'empêche pas De vivre tout cela De l'intérieur de toi Et pourquoi Pénétrer plus profondément A l'intérieur de soi Et bien Il poursuit Il dit Pour y découvrir Les trésors Que le Père Y a enfouis Au moment De notre création Et bien Nous avons déjà Tous les trésors Dont nous avons besoin En nous Pourquoi donc Aller chercher ailleurs Pourquoi aller Trouver ailleurs Toutes sortes de recettes Miracles Nous les avons en nous Tout ça Alors en d'autres termes Jésus nous invite A une chasse au trésor Cette chasse au trésor Elle est centrale Et au cœur même De la spiritualité Des choisis de Jésus De quel trésor S'agit-il ? Et bien Il y en a quatre Que l'on retrouve Dans ce message Le premier Trésor C'est Une foi Sans limite Envers Notre Père du ciel Vous vous souvenez Jésus a toujours Nous a montré A quel point Nous pouvions avoir foi Une foi Sans limite Envers le Père Même dans les situations Les plus difficiles Le deuxième trésor C'est Une confiance Absolue En lui En le Père Peu importe Ce que nous avons A vivre Au quotidien Une confiance Absolue Nous savons Que notre Père du ciel Prend tout en charge S'occupe de tout Gouverne tout Comme nous disent Les psaumes Il suffit juste Qu'on soit unis à lui Qu'on s'unisse A sa volonté Pour être Ce qu'il veut Que nous soyons Aujourd'hui Maintenant Tout simplement Troisième trésor C'est une espérance Qui dépasse Tout 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 ce que nous pouvons Concevoir Vous savez Cette espérance Qui Envers cette personne De notre famille Qui peut être allongée Sur un lit d'hôpital Pris avec des machines Et puis Garder espoir Même quand les médecins Viennent dire Qu'il faut le déconnecter Garder espoir Combien de De Combien d'espérance On peut être exaucé Dans ces cas là Un quatrième trésor Un amour Toujours croissant Et qui se renouvelle Continuellement Par l'ouverture De notre cœur Pour accueillir l'amour Que le Père Il déverse A chaque instant A chaque instant Il y a comme une fontaine D'amour Qui tombe sur nous Est-ce que nous ouvrons Notre cœur Pour accueillir Cet amour du Père Voilà les quatre trésors Une foi sans limite Une confiance absolue Une espérance Au-delà de toute espérance Un amour Toujours croissant Et qui se renouvelle Dans l'amour du Père Qu'avons-nous A y gagner A découvrir ces trésors ? Qu'avons-nous a y gagner ? Eh bien Jésus nous le dit Le seul fait de découvrir Ces quatre trésors À l'intérieur de nous Vient refaire Toutes les fibres De notre être Pour nous régénérer Et nous faire grandir C'est intéressant Donc j'aimerais attirer Votre attention Sur ce verbe Régénérer Son étymologie indique Que régénérer C'est de faire renaître À la vie spirituelle Ça ne vous rappelle rien Dans les évangiles Et une fois René à la vie spirituelle Il nous faut grandir Dans cette vie spirituelle C'est pour ça que Jésus nous dit Viens refaire Donc le fait de trouver ces trésors Viens refaire Toutes les fibres De ton être Pour te régénérer Et te faire grandir Dans la vie spirituelle Sous-entendu Et c'est l'objet De cheminer Vers cette plénitude De l'amour Donc cela nous rappelle Ce que Jésus a dit A Nicodème En Jean 3 Personne A moins de naître De l'eau et de l'esprit Ne peut entrer Dans le royaume de Dieu Personne Quand il dit à Nicodème Il va falloir que tu renaisses Mon ami Et Nicodème lui dit Mais comment est-ce que Je peux renaître Je suis désolé Et bien oui Ben voilà C'est cela C'est de cela Dont il s'agit Se laisser conduire Vers la plénitude De l'amour C'est C'est suivre Jésus Comme les apôtres Comme tous les saints Et les saintes De ces 2000 ans Martyrs aussi Qui l'ont suivi Et qui se sont laissés Régénérer Et grandir Dans la vie spirituelle La voie Le chemin De la plénitude De l'amour Nous conduit Donc dans le royaume De Dieu Suivre cette voie C'est suivre Jésus C'est-à-dire Accepter de renoncer A ce que nous sommes Présentement Pour devenir Ce pour quoi Le Père nous a créés Cette voie Est donc une voie De conversion Permanente Continuelle Qui se nourrit De ces quatre trésors Une foi sans limite Une confiance absolue Une espérance Au-delà de toute espérance Et un amour croissant Sans cesse renouvelé Dans l'amour du Père Il suffit simplement D'accueillir son amour En ouvrant notre cœur Plus notre cœur Va s'ouvrir Plus il va recevoir D'amour Et plus il va pouvoir S'ouvrir davantage Et cela Se déroulera Toute notre vie Et bien Imaginons que nous sommes déjà En train d'expérimenter cela Quels sont les changements Concrets De la découverte progressive De ces quatre trésors Dans notre vie Quels sont ces changements Concrets Eh bien Ce message Nous en révèle quatre Premier changement concret C'est de nous accueillir Toujours davantage Tels que nous sommes Pas toujours évident Nous accueillir Toujours davantage Tels que nous sommes Alors si nous ne nous aimons pas Tels que nous sommes Et bien progressivement Dans le temps Nous allons apprendre A nous aimer Tels que nous sommes Tels que le Père nous a créés Puisque nous ne sommes pas Une erreur de sa création Notre regard simplement Qui devra sans doute Être régénéré Deuxième changement concret Aimer de plus en plus Notre Dieu Nous allons expérimenter Un amour grandissant Pour découvrir notre Dieu Pour mieux le connaître Pour mieux le connaître Pour mieux l'aimer Pour mieux le servir Pour le Nous allons découvrir un amour Peut-être pour la parole de Dieu Nous allons Enfin voilà Il faut se laisser Se laisser surprendre Et surtout se laisser aimer Troisième changement concret De notre vie Nous allons aimer Et accueillir De plus en plus Les personnes Que le Père met sur notre route Pas toujours facile Pas toujours facile Mais nous allons Aimer et accueillir De plus en plus C'est encore une fois Progressif C'est dans la durée Nos épouses mettent Neuf mois Pour accoucher D'un bébé Ce même bébé Va mettre six ans Avant d'avoir D'avoir l'esprit de raison Et puis ensuite Encore bien des années Avant de pouvoir Se prendre en charge Vous voyez Donc ça se passe Dans le temps Quatrième changement concret C'est d'être capable D'accueillir Sans protestation Sans plainte Ou complainte Les événements malheureux Qui se présentent à nous Mais aussi Les critiques Et les persécutions Qui se présentent à nous Être capable D'accueillir cela Sans protester Comme Jésus Jésus A aucun moment De sa vie Et en particulier A aucun moment Dans sa passion N'a voulu Protester envers le père Il a reconnu Il a demandé au père Si cette coupe Pouvait passer loin de moi Mais non pas Ma volonté La tienne père Toujours Et donc Une fois que nous Constatons Ces changements Concrets Quels sont les fruits Qui accompagnent Ces changements En nous Autour de nous Et à travers nous Quels sont ces fruits Il y en a trois Toujours Que l'on peut retirer De ce texte Nous allons découvrir Une nouvelle joie De vivre Si nous manquons De joie de vivre Peut-être Devrions-nous Cheminer Sur cette voie Qui nous conduit A la plénitude De l'amour Et donc Revenir Pénétrer Plus profondément A l'intérieur de nous Peut-être Nous sommes nous laissés Accaparés Par l'extérieur Donc peut-être C'est un appel Je manque de joie de vivre Essayons de revenir en soi Plus profondément encore Donc découvrir Premier fruit Découvrir une nouvelle joie de vivre Deuxième fruit Découvrir aussi Une nouvelle paix Intérieure Vis-à-vis de tout ce qui se passe À l'extérieur de nous aussi Troisième fruit Découvrir un nouveau bonheur Que personne Sur cette terre Nous dit Jésus Ni aucun événement Pourront Ne peuvent Nous ravir Donc Découvrir cette Nouvelle joie de vivre Cette nouvelle paix Ce nouveau bonheur Sur ce chemin Qui nous conduit Vers la plénitude De l'amour Nous garantit Que rien ne peut Nous Les ravir Extraordinaire Alors Voulons-nous Cheminer vers la plénitude De l'amour Voulons-nous Expérimenter Dès ici-bas Cette nouvelle joie de vivre Cette nouvelle paix Et ce nouveau bonheur Qu'attendons-nous ? Si nous répondons Oui à ces deux questions Il ne sert à rien D'aller chercher À l'extérieur de soi Ces fruits Puisqu'ils sont Les résultats De ces trésors Qui sont en nous Rappelons-nous Matthieu 5, 37 Que ton oui Sois oui Et je pourrais continuer Et je pourrais rajouter Que ton oui soit oui A pénétrer plus profondément En toi chaque jour Et puis Que ton non soit non Que ton non soit non À ces recettes illusoires Qui sont à l'extérieur de nous Et qui nous promettent Mons et merveilles Mais peut-être pour un temps Mais qui ne dure pas Voilà Cher Choisi de Jésus Le commentaire Que je pouvais vous proposer Pour aujourd'hui Sur ce message 35 Du volume numéro 3 Dont le titre était Quelle est cette voix Qui nous conduit Vers la plénitude de l'amour ? Eh bien Merci Merci d'avoir été là Encore une fois Merci d'avoir écouté Peut-être avez-vous des commentaires Ou peut-être des questions aussi On va voir Fabiola nous dit Merci Guy Seigneur je t'aime Je t'adore J'espère en toi Et j'ai confiance en toi Seigneur Que nos cœurs soient Ton tabernacle Amen Merveilleux Merveilleux Fabiola Merci pour cette prière Nous pourrions également Dire également Seigneur Tout cela Pour ceux qui Ne croient pas N'aiment pas N'adore pas N'espèrent pas Etc Merci Fabiola De nous rappeler cela Merci Nous offrons ça au Seigneur Caroline nous dit Amen Alléluia Merci Seigneur Continue à brûler Tout ce que tu trouves en moi Merci pour les prises De conscience quotidienne La connaissance De mécanismes De les déjouer Par ta grâce Pour brûler Toujours plus Du feu De ton amour Merci Seigneur Pour la joie De la conversion Quotidienne Merci Caroline Pour ces belles paroles Ces beaux Ces belles idées Ces belles prières Effectivement Je partage Complètement Ce que tu dis Autour de la conversion C'est une conversion Quotidienne Souvent Nous disons J'ai été converti Grâce à ça Et puis après Qu'advient-il de la conversion Ce n'est pas Il me semble que la conversion Est un chemin continu Et le fait de se laisser Régénérer De grandir Est un chemin de conversion Parce qu'à chaque fois Que nous changeons Que nous nous laissons Transformer Transformer Maîtriser Et bien C'est quelque part Un renoncement De quelque chose Des attachements Que nous laissons derrière Et donc nous Nous sommes en train De nous convertir De manière permanente Christelle nous dit Merci Seigneur Pour tous les moments Tous ces jours Où nous réveillons Où nous respirons Où nous vivons De belles choses Merci beaucoup Amen Ce soir Il n'y a que des commentaires De gratitude Envers le Seigneur Alléluia Amen Merci Seigneur De nous rappeler Combien la gratitude Est si importante Combien le fait De rendre grâce De remercier Est important Alors Régis Joseph nous dit De Haïti Et présent Soyez bénis L'amour de Jésus Et bien nous pensons Bien à vous A Haïti Et nous demandons Au Seigneur De bien vouloir Vous combler De sa présence Vous combler De paix De joie De bonheur Malgré toutes les épreuves Auxquelles vous faites Face Et bien Nous réjouissons De savoir Que le Seigneur Va agir en vous Autour de vous Et à travers vous Dès maintenant Il faut croire Une foi sans limite Une confiance absolue Une espérance Au-delà de toute espérance Et un amour croissant Et sans cesse renouvelé Par l'ouverture De notre cœur Envers l'amour du Père Voilà Merci Merci beaucoup Encore une fois Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Max Payet nous dit Moi qui suis pauvre pêcheur Et ne puis te recevoir Sacramentellement Suite à un divorce Merci Seigneur De continuer à faire vivre En moi ton amour Merci Max A travers vous De pouvoir Nous permettre De toucher Tous ceux Qui sont dans cette situation Et qui ne peuvent pas Recevoir le corps Et le sang du Christ Sacramentellement Mais nous le savons Le désir Peut être tellement fort Que le Seigneur Dans sa toute puissance Peut vouloir Faire ce qu'il veut De son corps Et de son sang De son âme Et de sa divinité Dans les personnes Qui ont fait le choix De l'amour Il y a un message Comme cela Je crois que c'est un message Je ne sais plus Dans quel volume 109 129 peut-être Dans l'un des trois volumes Je ne me souviens plus Qui parle de ça C'est intéressant D'aller Faire une recherche Allez regarder Le texte de Jésus Est juste magnifique Il est réconfortant Il donne de l'espoir De l'espérance Jésus nous dit Merci Seigneur Nous ne sommes que poussières Mais tu fais briller Ces poussières Pour être tes étoiles Amen Waouh Que de belles paroles Et bien Accueillons tout cela Et puis Seigneur Nous t'offrons Toutes ces belles paroles Qui sortent de nos cœurs Pour toi Pour ta gloire Pour ton retour Et bien Je vous souhaite Une bonne semaine Je vous propose De terminer Par cette prière Que nous avons l'habitude De répéter ensemble Par trois fois Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Bye bye Je suis choisie L'amour mène L'amour du Père Circule Aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour nous aime Parce que l'amour mène Je deviens l'amour Parce que l'amour mène Je deviens l'amour Urgh Donc Un Un Un